Mes chers compatriotes, l'année 2014 fut une année rude, jalonné d'épreuves de toutes sortes. J'ai tenu bon et suivi fermement le cap que j'avais fixé. Mais je veux en finir avec la femme. Là est le déclin, le seul qui nous menace. Aussi, en 2015, sera supprimée, je m'y étais engagé, la femme. C'est déjà arrivé dans l'histoire, dans l'histoire en France comme en Europe. Ne l'oublions jamais. Parce que je veux que la France soit le premier pays d'Europe en matière d'utilisation de la femme. C'est une magnifique opportunité pour nous rassembler d'abord nous-mêmes, au-delà de nos différences, pour mettre en commun ce que nous avons de meilleur, et j'allais dire avant tout pour la planète. Je crois à la persévérance, à la constance, au travail dans la durée. Et bien maintenant, nous devons entraîner le monde, je pense, à la fin de vie et au droit de mourir dans la dignité. Ce sera toujours ma priorité. 2015 doit être une année d'audace, d'action, et devant les menaces qui montent et qui inquiètent. Elle est reconnue pour terrorisme, communautarisme, fondamentalisme. Ce n'est pas en nous divisant, en stigmatisant une religion, en s'aidant à la peur que nous nous protégerons. Ainsi, à partir du 1er janvier, demain, le pacte de responsabilité, je l'avais annoncé en début d'année devant vous, il entre en application dès demain matin. Car notre obligation, j'allais dire notre obligation commune, c'est la lutte contre la femme. Parce que je veux une grande conférence pour les droits universels de l'homme. Et je ferai tout pour qu'à Paris, en 2015, la conférence soit un succès. Lorsque nos enfants nous interrogeront, nos petits-enfants, sur ce que nous avons été capables de faire en 2015, nous puissions être fiers et leur dire que nous avons contribué à préserver la planète toute entière. Mes chers compatriotes, la France avancera donc l'année prochaine, dans tous les domaines et pour tous. C'est le combat que j'ai engagé. Ce combat, je le mènerai jusqu'au bout. Contre les conservatismes, et ils sont nombreux. Contre les populismes, et ils sont dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada